Peu de gens le savent, mais il y a des symptômes qui vous avertissent que votre foie se meurt devant vous. Il est important de les identifier pour savoir comment les prévenir. Si vous aimez prendre soin de votre santé et celle de vos proches, comme cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne en appuyant sur la cloche pour être parmi les premiers à recevoir toutes nos nouvelles notifications. Si vous faites déjà partie de cette belle communauté, je vous en remercie. Je vous invite à laisser votre nom et de là où vous nous suivez dans les commentaires. Vous savez combien cela me fait grand plaisir. Aujourd'hui, je voudrais partager une importante information sur l'un des organes les plus importants de notre corps, qui est le foie. Car cela peut sauver la vie de beaucoup de gens. C'est pourquoi j'aimerais partager ces informations-là avec vous. Car notre santé peut être affectée par certains troubles pathologiques qui compromettent les fonctions de notre foie et peuvent également altérer notre style de vie. Pensez à me dire votre âge dans les commentaires, car selon l'âge, ces signes peuvent être plus intenses au niveau des fonctions hépatiques les plus importantes. Par exemple, les problèmes de détoxification du corps. Notre système peut se détériorer rapidement par l'accumulation des toxines. Ces dernières peuvent affecter d'autres organes du corps. C'est la raison pour laquelle quelques soins spéciaux pour le foie sont nécessaires. Et ça vous permettra d'être alerté, surtout si vous êtes exposé à des facteurs à risque. C'est la raison pour laquelle on va tout d'abord identifier quelques signes pouvant indiquer que le foie est détérioré. Et ensuite, je vais vous proposer quelques solutions. Je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour ne rater aucun détail. Et bien sûr, plus tard, je vous apprendrai à prévenir l'apparition de ces symptômes. En numéro 1, des changements dans la couleur de l'urine peuvent être un signe précoce de lésion hépatique. En modifiant la bilubirine, cette substance jaunâtre se trouve dans la bile, qui à son tour reste dans le plasma sanguin. Donc si vous avez une couleur rouge, rose ou même orangé dans les urines, prenez cela comme un signe d'alerte ou même de détresse de votre foie. En numéro 2, les changements dans la selle. Lorsque le foie ne produit pas assez debile, contrairement à l'urine, la selle va prendre un ton plus clair que la normale. Donc vous remarquerez ces changements, il est toujours bon de consulter votre médecin. En numéro 3, les troubles abdominaux, la présence de douleur ou de sensation de crampe dans le bas du ventre ne se rapportant pas directement au cycle des règles, doivent être sous observation, car cela peut être une indication d'acide caractérisé par l'accumulation des fluides dans la région abdominale ou même d'altération des fonctions hépatiques. En numéro 4, les maux d'estomac. Si vous présentez constamment de la gêne, des nausées ou même des maux d'estomac, il est important de savoir que cela peut être en raison de la dépression ou même d'intoxication alimentaire, que votre foie a du mal à supprimer toutes les toxines. Donc faites bien attention à cela. En numéro 5, les problèmes de digestion. Une autre fonction de la bile est de digérer les graisses et de capturer les nutriments lors de leur passage dans l'intestin. Mais quand le foie ne produit pas de bile, cela peut déclencher des soucis comme de l'intolérance, déballonnement, le syndrome du colon irritable, l'intolérance à l'alcool et même bien d'autres. En numéro 6, les faiblesses ou la fatigue. Si généralement vous êtes très actif, prenez grand soin de votre santé grâce à des exercices et une alimentation équilibrée et que malgré tout ça, d'un coup vous ressentez une faiblesse, un découragement sans motif apparent. Cela peut signifier que votre foie ne fonctionne pas correctement et qu'il pousse votre corps à travailler deux fois plus en utilisant les toxines accumulées dans votre corps pour attirer l'énergie. Ainsi compenser la dysfonction hépatique. En numéro 7, la perte d'appétit. Lorsque le foie ne produit pas assez de bile, cela vous empêche de digérer les graisses des aliments, provoquant constamment une mauvaise digestion, de la perte d'appétit et donc de la perte de poids. En numéro 8, les démangeaisons excessives. Cela peut être un signal hépatique endommagé. La peau peut présenter des desquamations, de l'altération inexpliquée des veines, même des douleurs ou même une haute sensibilité au toucher. En numéro 9, la jolisse. C'est une alerte des débuts de cette condition qui est le jaunissement de la peau, en particulier dans les yeux et peut être indicatif de nombreux problèmes hépatiques. Enfin, nous avons la rétention d'eau. C'est un autre signal. Soyez vigilant. Si vos pieds ou même vos mains commencent à gonfler, cela peut être dû à la rétention d'eau. Et cela est lié à plusieurs problèmes, y compris l'insuffisance rénale. Mais notez que si l'influx ou même l'inflammation se produit au niveau de la zone abdominale, cela sera plus susceptible d'être dommageable pour votre foie. C'est pour cela que je vous invite à regarder ma vidéo sur le persil et même sur le coriandre, car ces deux ingrédients à eux seuls peuvent grandement vous aider. Maintenant que vous connaissez tous les symptômes, dites-moi dans les commentaires si vous souffrez de cela ou même si quelqu'un dans votre entourage en est victime. Pensez donc à partager ceci au maximum. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Et que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous.